Le voici, l'ouvrage intitulé Le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie. Considéré comme un outil au service de la connaissance et de la protection du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie par Bernard Ayo, à l'origine de ce projet est président de la Fondation Clément. La particularité de ce livre réside dans la façon de s'en traiter les différents documents. C'est une approche du patrimoine par grande thématique, voyager, naître, s'habiller, faire la guerre, communiquer. Croire et qui permet de couvrir l'ensemble du patrimoine calédonien depuis les origines jusqu'à très récemment sur ses grandes fonctions humaines plutôt que des questions territoriales. Ce livre nous invite à la découverte de la grande diversité de la Nouvelle-Calédonie avec 1400 photographies dans 120 documents d'archives, une centaine d'articles thématiques et plus de 300 outils spécialisés sur l'ensemble du pays. 40 auteurs en participèrent à sa réalisation. C'est un ouvrage qui manquait, ça fait des années qu'on attendait qu'il y ait quelque chose qui traite du patrimoine dans sa globalité. Et c'est un ouvrage qu'on va découvrir les uns et les autres, je viens de le recevoir, je n'ai pas encore eu le temps de le consulter. mais déjà des commentaires qu'on a pu avoir tout à l'heure de la part des uns et des autres, des différents auteurs, c'est vraiment un travail collectif qui va permettre aux uns et aux autres de découvrir, parce qu'on est tous un peu spécialistes dans son domaine, ce que font nos collègues. Parmi ces contributeurs, des scientifiques, des professeurs, des historiens et des maîtres de conférences à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et tous, la première observation qu'on a eue, c'est une ressource qui va nous être utile en cours, qui va être accessible aux étudiants grâce à sa diffusion et au prix qui est vraiment très réduit pour un tel ouvrage. Aussi un ouvrage en français, vulgarisé, ce n'est pas des articles scientifiques techniques, c'est vraiment accessible au grand public. Donc sans nul doute, là, quels que soient les différents enseignements qu'on peut dispenser, on va pouvoir s'appuyer sur ces articles dans nos cours, nos étudiants vont pouvoir aller consulter l'ouvrage, se faire des idées de projets de recherche pour eux, de leur côté. Tiré en 5000 exemplaires, ce livre de 600 pages sera disponible en librairie de main au prix de 2900 francs.